Il faut toujours un peu, on met souvent au pif en fait, et après on voit comment ça donne sur l'écran. Et je vais pas mettre pareil pour la taille. Donc voilà, là j'ai bien mon image pokémon, et je dois lui indiquer ici que j'utilise donc le style, c'est cette variable. Et dans le style, j'ai envie de référer à image pokémon, et c'est magique, il me l'affiche direct. Et là, comme il est pas content, c'est-à-dire que je l'ai pas bien fermé le crochet, et je le ferme ici. Donc voilà, alors on va tester tout de suite. Et on va voir Transformers, ok, donc là il a pas kiffé, et quand il kiffe pas, on re-load. Et là, tadaaaan ! Donc on a bien Pikachu qui s'affiche ici, et c'est magique, donc il y a tout ça. Donc, maintenant imaginons qu'en plus de Pikachu, j'ai envie de mettre un autre pokémon. Alors comment je vais faire ? Là, vous allez me dire, c'est simple, t'as juste à copier-coller en fait tout ça, et juste en dessous, t'écris la même chose. Hop, comme ça, et je fais ça, je ferai ça en bas. Sauf que, on va pas faire ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait le copier-coller, c'est très très mal, et qu'il faut essayer de, au contraire, donc en React Native, de créer des components qu'on va réutiliser. Pourquoi c'est mal ? Parce qu'imaginez qu'à un moment, je décide de mettre à la place de deux pokémons, je décide de en mettre 150. Donc on pourrait faire 150 copier-coller, mais à un moment, imaginez qu'à la place de mettre ce name, j'ai envie de le changer et je mets surname, ou un autre nom, ou je décide de le mettre en bas. C'est-à-dire que pour les 150, je devrais tout modifier. Donc décidément, c'est pas une bonne idée. Et ce qu'on va faire à la place, c'est qu'on va créer un component qu'on va pouvoir réutiliser. Donc, comment ça marche ? Vous allez, comme d'habitude, définir une constante. On va l'appeler Pokémon Info. Donc c'est toujours un peu le même procédé. Ici, c'est les variables. Et ici, en fait, c'est la fonction. Donc ça vient un peu des mathématiques, à savoir que ça, c'est la variable d'entrée. Et ça, c'est un peu le retour de la fonction qui est donnée. Et ce qu'on va faire, c'est tout ce qu'on a pris là, tout ce qu'il y a là, on va le mettre à l'intérieur, ici. Donc là, il va rouspéter, parce que pourquoi ? Parce que j'ai pas défini, en fait, de view. Il faut toujours définir une view primaire, un peu tout en haut, de manière à encadrer les componentes. Voilà. Donc là, on laisse pas très bien inventer. Je sais, il faudrait vraiment que je vois c'est quoi qui correspond à la annotation sur sur VS Code. Mais bon. Enfin bref. Là, c'est un peu lisible, donc c'est bon. Et, comme tout à l'heure, j'ai envie d'utiliser Pokémon Info. Donc ce que je vais faire, c'est ici, je vais tout simplement appeler Pokémon Info. Voilà. Oups. Voilà. Donc là, étant donné que c'est dans le même fichier, j'ai pas besoin de l'exporter, parce qu'il veut le connaître direct. Et en effet, quand je fais un clic dessus, il réfère à ce qui est en dessous. Donc là, il va rouspéter, en fait. Pourquoi ? Parce que, ici, en fait, ce qui appartient à ça, ça appartient justement à ça. Et dans Pokémon Info, il n'y a aucune trace de name, level ou email. Donc, comment on va faire ? En fait, on va utiliser ce qu'on appelle les props. Donc ça correspond en fait aux propriétés des components, des functional components. Et ici, en fait, on va définir props. Donc ça correspond vraiment aux propriétés du component, c'est-à-dire ce qui est lui propre à lui. Et donc, en fait, les props, c'est ce qu'on va passer à ce component pour qu'il soit content. Hop. Hop. Voilà. Donc là, il a bien reçu, en fait, les props names. Vous allez me dire, oui, mais Pokémon Info, on n'a rien changé. Et donc, c'est là, en fait, où on a besoin de lui passer des informations. Donc, par exemple, le name. Je vais lui passer, du coup, le name que j'ai défini. Hop. et je vais faire pareil pour ce qui est le level et Ismail. Donc, voilà. Donc là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit Pokémon Info pour le name, en fait, tu vas lui attribuer la variable name, Pikachu, mais ce n'est pas obligé que ce soit le même. Par exemple, j'aurais très bien pu lui dire, à la place de t'appeler Pikachu, tu vas t'appeler Raichu. Et pour le level, du coup, il va passer cette variable-là et Ismail, il va bien passer cette variable. Et donc, dans props, c'est tout ce qui va arrêter des différentes variables. Il va prendre la props soit un name qui correspond à Raichu et normalement, il va l'afficher. Donc, on va voir ça tout de suite. Voilà. Donc là, il l'a bien affiché. On est content. Et, et bien, tout est bien, du coup. C'est cool. Et donc, maintenant, j'ai envie de mettre un second Pokémon. Donc, hop, là, comme j'ai copié-coller en fait, normalement, il va y avoir un second Raichu qui va s'afficher juste en bas. Mais imaginons que j'ai envie de mettre un autre Pokémon. Donc ici, je vais prendre un Pokémon intif et un chiffre 86. Ah non, j'aime pas, j'aime pas Autaria. 105. Ah, j'aime pas trop c'est là non plus. Ouais, ça va. Scarabrut. En vrai, j'aime pas trop Scarabrut, mais bon, j'ai déjà refusé deux là, donc ça fait un peu beaucoup. Donc voilà. Donc là, Scarabrut, je vais lui passer le 127. Et en fait, à la place de lui passer donc directement le lien, ce que je vais faire, c'est que je vais lui passer l'ID. Donc je vais définir une nouvelle variable qui s'appelle ID. Donc il y a un number. Donc là, dans le cas de Pikachu, ça va être 25. voilà. Et donc, en fait, j'ai même pas besoin de le définir là, je vais directement le définir là. Donc là, c'est pour Raichu, donc c'est, non, c'est en fait Pikachu, du coup, ça va être ID 125. Et là, du coup, ça va correspondre à Scarabrut et son ID c'est 127. Donc là, je change, c'est Scarabrut. Son level, je vais dire qu'il est au niveau 56. Et Ismael, je vais dire false. Donc ça va être une femelle. C'est un Scarabrut femelle. Et donc, ici, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, à la place de mettre le numéro 27, je vais passer la props.id. Donc comment je vais faire ça ? Je vais faire un là, je ne suis pas sûr de moi parce que je ne sais pas si c'est la bonne formule pour le JavaScript parce que des fois, ça diffère un peu. Mais voilà, comme ça. Et en fait, je vais lui donner le props.id et donc soit il va pigner, soit il ne va pas pigner. Bon, du coup, on se retrouve, en fait, ce n'est pas si trivial que ça. Donc, la manière de concatener un string, c'est bien d'appuyer sur plus. Donc, une manière, si jamais vous avez un doute, vous pouvez aller juste en appuyant sur F12 quand vous êtes sur Firefox ou Google Chrome, vous ouvrez en fait ce qu'on appelle le débuggeur. Et en fait, ici dans la console, vous pouvez directement faire du JavaScript. donc, c'est le même langage qu'on va utiliser en fait qu'on va ici. Donc, je pense qu'il y a aussi une debug console. Ouais, c'est peut-être pas la même chose, mais non, ici, je pense que c'est une console de debugging. Mais, autrement, ce que vous pouvez faire, c'est donc, ici, je vais faire un nouveau terminal. Donc, je spécifie node. comment j'ai changé de terminal ? Ah ouais, ok, je comprends. Et donc, ici, en fait, je peux très bien entrer dans node. En fait, dans node, ça va correspondre aussi à du JavaScript. Donc, on peut tout à fait concaténer comme je l'ai montré tout à l'heure en appuyant sur PNJ. Donc là, voilà, j'avais bien le truc. Mais en fait, ce que je ne savais pas, c'est que le source, en fait, le required, il ne peut pas être relatif. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un peu changé la structure. En fait, à la place de passer l'ID, je passe directement le chemin. Donc, ici, dans la source, je vais passer le required avec le chemin de l'objet. Et ici, en fait, dans la source, il va récupérer le props.src qui correspond à ceci. Et il va trouver directement. Notez qu'il est important que les deux noms soient les mêmes. Autrement, il va y avoir un bug. Donc, il y a aussi d'autres manières de procéder. Donc, je sais qu'il y a des gens qui vont plus préciser à utiliser props. Mais autrement, si jamais vous n'aimez pas rajouter le mot props, vous pouvez faire ce qu'on appelle, je crois, ça s'appelle déstructuration ou un truc comme ça. Donc, en fait, vous pouvez directement spécifier ici. Et, comme JavaScript est intelligent, il va directement comprendre que là, dans la propriété qui est passée, c'est le name et le level. Et en fait, ici, vous n'avez plus besoin de spécifier. Vous pouvez juste mettre ça. Et ça correspondra à cette variable-là qui va arrêter. Et donc, une autre manière, encore, si vous voulez être encore plus précis, c'est, à la place de passer les props, vous les passez, en fait, directement ici. Pourquoi il met ? OK. Et en fait, là, il comprend. Ouais, donc là, il ping parce que les types, ils ne sont pas bons, mais je vais mettre any et any. Voilà. Et là, il ping parce que en fait, c'est... En fait, c'est un string. Et en fait, donc voilà, vous pouvez aussi mettre ismail et enfin, src. Donc, on va verrer ça tout de suite. hop. Et donc, là, on va relancer. Donc, c'est aussi une autre manière de faire. Les deux sont équivalentes. Donc, c'est plutôt comment vous préférez et comment vous ressorterez mieux. Et donc, là, il ping. Binding Elements. Donc, j'ai résolu mon problème. En fait, donc, juste une fois de plus, comment vous faites quand vous avez un problème ? Vous avez juste à, en fait, chercher le texte qui s'affiche en rouge. là, en l'occurrence, c'était Binding, Elements, etc. Et donc, vous allez sur un site magnifique qui s'appelle Stack Overflow. Et dans Stack Overflow, vous regardez un peu, vous cherchez. Et là, vous trouvez, en l'occurrence, c'était parce que je n'avais pas défini le type. Et le type, en fait, lorsque j'utilise des propres, il doit se définir de cette manière-ci. Donc, qu'est-ce qu'un type ? Comment on utilise TypeScript ? En fait, ça permet de savoir plus précisément ce qu'on utilise. Et donc, dans les cas suivants, je vais dire, en fait, que je lui passe ces différents éléments qui vont constituer, en fait, le type Pokémon Infotype. Et dans ce Pokémon Infotype, il y aura un Name qui va être un String, il y aura un Level qui va être un Nombre, il va y avoir un Isier, Mail qui est en fait un Boolean et non pas un Nombre. Et il va y avoir le chemin Source qui va être Reni. Donc, lorsque vous créez des types, idéalement, ce sera souvent String, Number, Boolean. Et lorsque vous ne savez pas, vous pouvez mettre Reni ou alors, vous cherchez vraiment à quoi ça correspond. Donc là, Source, il est dit Reni, mais peut-être, en réalité, le Required, son type, c'est en fait Node Required. Donc, je devrais mieux écrire Node Required, mais bon, ce n'est pas assez important. Donc voilà. Donc là, on est bon. Et lorsque je rebuild l'application, j'ai bien mes deux Pokémon. Donc, Create You, qui est en fait Pikachu et Scarabroot. Donc voilà, c'est tout pour cette première partie. Nous avons vu en fait comment utiliser des props, comment définir de nouveaux components qu'on peut réutiliser aussi bien dans la vue que partout dans l'application, comme on verra par la suite. Et donc, dans la prochaine partie, nous verrons ce que c'est que le State et comment l'utiliser. Merci à tous et n'oubliez pas de liker et partager la vidéo si vous avez beaucoup aimé. Merci.